Bien bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ceintures de compétences. Allez, c'est parti ! Cela fait maintenant plusieurs années que j'utilise dans ma classe les ceintures de compétences. Je m'y suis mis sous l'impulsion de François Lamoureux qui a créé le collectif le C2C Edu. Ce collectif regroupe maintenant une trentaine d'enseignants en France. Ensemble, nous avons construit nos référentiels, nos parcours et nos essais. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre blog nosceinturesdecompétences.org. Les ceintures viennent de Fernand Horry qui est à l'origine de la pédagogie institutionnelle. Il a repris ce qui fonctionnait bien avec le judo, c'est-à-dire les ceintures de couleurs. Dans les ceintures, il y a cinq principes à respecter. Il faut valider les ceintures. Chaque ceinture regroupe plusieurs compétences. Tout le monde démarre à la même ceinture. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et enfin, pour passer à la ceinture suivante, il faut obtenir la précédente. Ces principes permettent aux élèves d'avancer à leur rythme et d'être dans une dynamique de réussite. Ils permettent aussi d'avoir de la visibilité, de favoriser la coopération et l'entraide. Et enfin, de dédramatiser l'évaluation. Permettre aux élèves d'avancer à leur rythme, ce n'est plus évaluer toute la classe à un instant T. C'est aussi permettre à ceux qui avancent plus vite de pouvoir le faire. Ainsi, on prépare pour chaque élève un parcours individualisé et personnalisé. Grâce aux ceintures, les élèves peuvent situer leurs forces et leurs faiblesses. On ne peut pas être bon partout. Il y aura certainement des domaines où l'élève sera plus performant que dans un autre. Dès l'obtention d'une ceinture, l'élève sera mis en valeur et en confiance. Les ceintures favorisent la mise en place de tutorats et développent l'autonomie. Grâce aux ceintures, l'enseignant, les parents et surtout l'élève sait où il en est. On a une visibilité plus claire des compétences qui restent à travailler. C'est bien plus compréhensible qu'un bulletin traditionnel. Enfin, l'élève n'est plus stressé par ce qu'on appelle les contrôles. Il est évalué régulièrement et dispose de plusieurs essais pour valider des compétences. Pour favoriser la mise en place du tutorat en classe, il faut absolument qu'il y ait un affichage des ceintures. Voyons quelques exemples. J'avais fait il y a quelques années de cela des petites ceintures de couleur. J'avais donné à chaque élève des judokas qu'ils faisaient progresser au fur et à mesure de l'obtention des ceintures. Autre affichage que j'utilise maintenant depuis deux ans, les gommettes de couleur. En construisant nos ceintures, nous avons créé nos propres référentiels. Voyons voir ce que ça donne. Nous avons organisé les compétences en ceintures de couleur de façon progressive. Du CP à la fin de la sixième, c'est-à-dire à la fin du cycle 3. Vous voyez par exemple celui de Grammaire qui est assez chargé. Attention, ce n'est pas une liste de compétences, mais bien des ceintures organisées de façon progressive. Nos ceintures commencent de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture rouge. Pour accompagner nos référentiels, nous avons créé pour chaque compétence 3 essais. Voici à quoi cela ressemble. Chaque essai comporte le même codage. Vert, orange ou rouge. Vert quand l'élève a compris la notion. Orange quand il a compris une partie de la notion, mais qu'il lui reste encore un peu de travail à faire. Et rouge quand malheureusement il n'a pas encore compris la notion. A la fin de chaque essai, l'élève reporte ses résultats dans son référentiel. Ainsi, il peut suivre ses progrès. Quand il a vert dans toutes les compétences, il peut passer à la ceinture suivante. Pour travailler les ceintures de compétences, les membres du collectif et moi-même utilisons des plans de travail. Attention, je dis bien des plans de travail, mais non pas des listes de tâches. Je vous invite d'ailleurs à aller sur mon blog pour savoir la différence. Voici à quoi ressemble le mien. Je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo car je pourrais en faire une vidéo entière. En tout cas, je vous invite encore à aller sur mon blog là où mon plan de travail est détaillé entièrement. A la fin de chaque ceinture, nous demandons souvent aux élèves de produire un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre peut être une carte mentale, un jeu pour les autres camarades pour s'entraîner et manipuler. Mais aussi une petite vidéo, une petite capsule. Voici par exemple une carte mentale réalisée par une de mes élèves. Et non, je n'ai pas oublié la maternelle. Le collectif C2C-DU, sous l'impulsion de Séverine Hautebourg, a mis en place les étoiles de compétences. Les étoiles de compétences sont mises en place sur les trois années de maternelle. A travers un plan de travail adapté, les élèves valident des compétences à l'aide d'ateliers et de manipulations pour obtenir leur étoile. Le tableau récapitulatif regroupe tous les domaines et toutes les étoiles obtenues de la blanche en début de petite section jusqu'à la rouge à la fin de grande section. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à venir vers nous ou vers moi pour avoir plus de renseignements. En tout cas, tout d'abord, je vous invite à aller consulter le blog de notre collectif, nosceinturesdecompétences.org, voire le mien, et aussi ceux du membre du collectif. En tout cas, on se retrouve aussi sur Twitter, à rebase C2C-DU. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada